bonjour tout le monde comment allez vous alors j'espère que vous allez bien on se retrouve et bien pour cette nouvelle lune en scorpion et ce portail qui encore un portail le portail va du 11 1 de 1 du 11 qui va durer et bien jusqu'à la fin du mois et là on est encore ben oui on est toujours dans les mêmes énergies on va dire des énergies de libération des énergies de choses qui remontent à la surface et vous voyez les cartes qui ont sauté évalué à la situation et lâchez vous énormément de personnes ont longuement réfléchi depuis pas mal de temps réfléchissent à leur situation et là sont en train d'évaluer vraiment la situation d'évaluer le fait que de se rendre à l'évidence que finalement ce qu'ils vivaient ce qu'ils avaient choisi de vivre auparavant et bien ne sont plus comment n'est plus en accord avec ce qu'ils ce qu'ils ont envie de vivre maintenant avec leurs besoins du moment il ya eu une évolution à plusieurs points de vue et surtout une évolution une élévation de deux de conscience une ouverture de conscience des prises de conscience qui ont eu lieu et là énormément de personnes d'ailleurs vous êtes sûrement dans cette situation évalu se disent que eh bien oui ils avaient choisi alors ça peut être dans n'importe quel domaine ou dans plusieurs je le dis à chaque fois oui ils ont choisi des situations ils ont choisi de vivre des choses peut-être des engagements aussi oui sûrement des engagements mais là ça n'est plus d'actualité on va dire intérieurement c'est des situations qui ne sont plus en cohérence avec ce que vous vouliez avant ce que vous vouliez avant ce que vous avez décidé à un moment donné ou à un autre et bien là vous vous rendez compte que ce n'est plus ça qui vous convient voilà donc vous êtes en train d'évaluer la situation mais vraiment en vous disant que oui effectivement vous vous rendez compte que vous restez dans des situations bah oui que vous aviez choisi mais d'ailleurs c'est ça qui a fait que vous êtes resté que vous avez pris autant de temps à réfléchir que vous êtes resté autant de temps dans les réflexions puisque vous vous disiez bah oui mais c'est moi qui les qui ai choisi ceci ou cela alors oui ça peut être forcément au niveau professionnel au niveau amoureux dans des relations familiales mais là au plus le temps est passé au plus le mal être s'est fait ressentir et ben oui effectivement maintenant vous vous dites que bah oui avant vous ressentiez d'autres besoins vous ressentiez d'autres vous aviez d'autres opinions on va dire mais là ben ça a changé hein c'est ça ça a changé et d'ailleurs c'est ça à chaque fois c'est un nouveau cycle et clairement vous vous dites que vous ne voulez plus continuer vers ce chemin dans lequel vous êtes mais dans lequel vous n'êtes plus en cohérence avec vous même alors vous l'êtes peut-être en cohérence avec l'entourage avec les situations et et certaines personnes mais avec vous même ça ne ça n'est pas aligné ça n'est pas aligné et vous vous sentez de plus en plus dans un mal être j'allais dire permanent mais au quotidien quotidiennement vous ça vous revient en tête de vous dire mais il faut vraiment que 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 quelque chose se passe que quelque chose change parce que ça ça ne ça ne peut plus continuer comme ça je ne me sens plus en phase avec ce que je vis voilà là énormément de personnes vont justement et bien dire leur vérité c'est ça et c'est justement des personnes qui ont intériorisé puisque elle se disait que finalement tout ça l'avait choisi elle même donc elle s'efforçait de de bas de rester dans dans leur décision on va dire mais c'est ça a été tellement intériorisé étouffé et à un moment donné ben ça doit sortir d'autant plus que non seulement les situations là du présent de de ce qu'on vit là maintenant ça doit sortir et en même temps sont en train de de comment de revenir en mémoire j'allais dire tout ce qui s'est passé auparavant depuis petit il vous a vous vous pouvez vous pouvez vous rappeler soit comme ça soit dans vos rêves deux choses ouais ça revient comme ça même en pleine journée vous avez comme ça des 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 flashs où vous revoyez des scènes que vous avez vécu petit ou plus grand n'importe des scènes qui vous ont mis dans 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 un malaise et moi vous voulez vous voulez reviver ça revient comme ça parce que c'est ça c'est les c'est les les émotions qui reviennent pour être justement libéré donc non seulement il y a ce qui se passe là pour le moment mais en plus tout ce qui s'est passé avant lâchez vous voyez avec le lion d'ailleurs c'est la pleine lune en lion énormément de personnes vont là j'entends que le des vérités vont éclater alors ça peut être vous qui allez forcément dire votre vérité qui allez dire que ben voilà vous avez évalué la situation vous 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 êtes rendu compte que ben oui ce qui ce que vous aviez prévu avant pour que quelle que quelle que soit la situation bien maintenant voilà vous avez changé d'avis voilà c'est 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 pas un changement d'avis c'est 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 un changement de 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 taux vibratoire un changement de fréquence et vous ne vous n'êtes plus dans 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 vous avez changé et évidemment quand on change ben tout ce qu'il ya autour de nous change aussi et si on ne le fait pas et bien énergétiquement on on se met dans une position de de ben c'est comme je viens de dire c'est on intériorise ce mal être et ça ne peut aller que que plus mal on va dire donc là clairement vous vous dites clairement aux personnes ben vos vérités leur vérité 1 et vous pouvez aussi apprendre des vérités j'entends le voile se lève ben oui le voile se lève puisque ça ça arrive à tout un chacun tout et chacun tout un chacun est confronté ouais tout un chacun est confronté à ses propres démons on va dire hein hein à tout ce qui ne va pas à tout ce qui ne va plus tout ce qui tout ce qui n'est plus en cohérence et et tout un chacun et bien à sa façon hein à essayer de d'étouffer ça à essayer de le mettre sur le côté pour ne plus y penser mais il y a un moment donné où ben oui ça doit éclater donc vous pouvez apprendre aussi des choses peut-être oui souvent dont vous vous doutiez mais qui voilà qui ne se disait pas et je le répète ça peut être dans plusieurs domaines ça peut être donc dans le domaine familial dans le domaine amoureux dans le domaine amical professionnel en tout cas il y avait des choses qui étaient oui caché et là le voile est en train de se lever beaucoup de choses vont être mises en lumière vont être révélées mais vraiment de manière ça va on va dire ben oui éclater ça va choquer 1 alors on va aller voir avec le tarot là clairement des personnes ne peuvent plus où ils ne peuvent plus se taire ne peuvent plus garder en elle ce qu'elles n'ont pas dit ce qu'elles ont essayé de garder pour elle ou qu'elle ne ou qu'elle ne pouvait pas dire des personnes la roue voyez c'est exactement ça ça tourne là la roue elle tourne il ya des personnes qui n'ont pas dit beaucoup de choses alors ça peut être vous ça peut être des personnes de votre entourage mais il ya un moment donné où ça doit sortir là c'est le moment et en plus c'est une opportunité c'est d'ailleurs la roue c'est aussi la carte de la chance du destin du changement et de l'amélioration donc c'est pour un mieux évidemment alors évidemment à première vue c'est pas comme ça qu'on voit mais c'est pour un mieux alors on va aller voir waouh j'en ai deux ouais voyez c'est pas comme ça qu'on le voit à première vue parce que dans le fond dans l'état où on se trouve intérieurement on va dire émotionnellement ben c'est ça le comment le six d'épée c'est exactement ça vous résistiez vous étiez dans dans la résistance vous restiez figé dans une situation et vous aviez toujours l'impression de revenir au point de départ donc dans le passé vous restiez finalement dans un passé enfin dans ce que vous aviez décidé ou dans ce que vous n'avez décidé pour vous donc vous restiez là même en réfléchissant à chaque fois en vous rendant compte que ça n'allait pas à l'intérieur de vous qu'il y avait un truc qui vous ne vous sentiez pas bien dans cette situation mais à chaque fois eh bien vous résistiez déjà à votre propre à vos propres émotions hein vous avez vraiment essayé de rester comme ça pour que tout aille bien on va dire extérieurement et pour que parce que extérieurement pour beaucoup de personnes votre entourage peut penser que tout va bien pour vous que voilà vous cachiez en fait votre votre mal-être hein donc vous avez longtemps réfléchi mais à chaque fois vous reveniez au point de départ et eh bien vous restiez figé finalement dans une situation qui ne court qui ne vous convient plus hein donc là c'est pour énormément de personnes d'ailleurs c'est une opportunité de le faire c'est une transition c'est quitter une situation difficile et progresser vous êtes en train de quitter une situation qui est qui est j'allais dire qui est devenue difficile mais qui était difficile et là qui devient vraiment de plus en plus difficile hein au quotidien donc vous êtes en train de vivre une transition hein puisque vous même quand vous réfléchissiez vous vous disiez ça c'est ça qui vous laissez qui vous faisait résister et qui vous laissez figé là dedans c'est que vous vous disiez ben oui mais finalement c'est quand vous disiez cette situation ou ces personnes et du coup ben voilà je peux pas je peux pas aller vers les changements hein mais là en évaluant la situation et c'est pas la situation avec ces personnes c'est plutôt le l'évaluation de votre intérieur vous avez vous avez comment pris cette eu cette prise de conscience de dire ben oui mais je les choisis auparavant mais là maintenant ça va plus hein voilà c'est ça va plus c'est comme ça donc et du coup ben vous êtes en plein transition intérieure alors évidemment c'est inconfortable hein c'est inconfortable mais c'est un moment à passer c'est comme on a vu la la roue la roue c'est le changement c'est l'amélioration c'est mais tout à un comment on va dire tout à un endroit et tout à un envers la roue ben c'est ça c'est que vous étiez dans des difficultés à chaque fois dans des imprévus vous avez aussi pour certains manquer des opportunités et du coup par vos résistances aux changements donc c'est comme si la roue elle était bloquée quoi vous avez manqué des opportunités à chaque fois il y avait des imprévus vous aviez l'impression d'avoir on va dire comme on dit le le mauvais karma parce qu'à chaque fois il arrivait des choses mais justement c'est ça c'est pas le mauvais karma c'est que c'est l'univers d'ailleurs celle là je voulais pas montrer mais c'est l'univers voyez faites confiance à l'univers qui quand vous allez sur le chemin de votre mal-être on va dire quand vous ne choisissez vous ne choisissez pas votre bien-être et bien il vous arrive des choses comme ça désagréable pour vous dire pour vous faire comprendre que et bien vous n'êtes pas sur le bon chemin mais donc là c'est une opportunité et d'ailleurs vous le ressentez va justement d'aller vers le changement vers l'amélioration et de sortir de ces sites de cette ou de ces situations difficiles en tout cas vous le savez c'est comme là encore un peu comme comment on va dire c'est comme si on était encore sur place voyez on a l'as d'épée là bah oui l'as d'épée c'est clairement oui vous vous le savez d'ailleurs c'était avant vous étiez dans la lenteur on va dire le procès c'est vous sentiez que que vous étiez retardé vous avez aussi peut-être été retardé par des situations et par des personnes vous avez aussi peut-être eu un manque de motivation vous étiez en manque d'énergie c'est ça d'ailleurs quand on est dans quand on est comme ça dans le doute dans la confusion bah forcément on a moins d'énergie et mais vous avez repris vos esprits et du coup ce qui était lent ce qui était retardé ben ça s'est transformé en un nouveau potentiel à un commencement et à de la créativité vous avez vu quand même ce que vous pouviez faire ailleurs ou avec ou sans justement en étant éloigné de de certaines personnes donc là c'est encore on va dire j'entends stagnant ça ça stagne pourquoi et bien parce que vous êtes en train d'évaluer tout ça et en train de l'assimiler et de vous dire que bah oui il est peut-être temps et bien de sortir de là voyez c'est exactement ça on a le pendu le huit de bâton alors là pour certaines personnes le huit de bâton vous avez peut-être vécu alors soit ben c'est ce que je dis depuis le départ vous avez changé d'avis vous avez changé d'avis mais par rapport justement à ce que vous ressentiez à votre mal être parce que vous vous sentez vous sentiez que vous étiez c'est ça dans la frustration vous avez vécu des situations où vous étiez dans la frustration vous ne pouviez pas clairement exprimer et bien ce que vous ressentiez et là en l'occurrence avec le huit de bâton c'est un changement rapide donc là on a l'occasion de passer à la vitesse supérieure et alors avec le pendu justement le pendu c'est ça c'est c'est quelqu'un qui est resté pendant un long moment en train de ben justement de réfléchir le pendu c'est ça c'est quelqu'un qui est à l'arrêt on va dire mais il est pas à l'arrêt comme ça sans rien faire c'est justement il est en recherche de en recherche de lui même finalement en recherche de de ce qui ne va pas en lui ou en elle parce que pour certains extérieurement tout va bien et là c'est ça vous êtes énormément à vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas vous n'étiez pas si bien que ça et vous avez passé énormément de temps d'ailleurs oui je disais avec le huit de bâton peut-être que vous avez vécu un arrêt ouais ça ça va parler à certaines personnes un arrêt brutal vous avez d'ailleurs c'est l'univers un l'univers vous a fait et bien prendre une pause voilà de quelque façon que ce soit mais vous avez été on va dire obligé de prendre une pause et pour pouvoir justement vous voyez tout a quand même un côté positif parce que pour pouvoir et bien vous arrêter et prendre le temps de réfléchir à ce qui vous arrivait finalement à ce qui faisait que vous ne vous sentiez pas bien à ce qui faisait que vous vous sentiez comme ça à chaque fois et bien mal dans votre peau et et voyez avec le miroir c'est ça c'est vraiment se refaire le film se voir se regarder dans le miroir et se dire mais finalement qu'est-ce que qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas autour de moi pour que je me sente comme ça et finalement vous vous êtes rendu compte que c'était ce qui n'allait pas c'était que vous ne vous écoutiez pas vous n'écoutiez pas vos émotions vos ressentis et ben c'est ça qui a fait que l'univers à chaque fois vous a envoyé des signes pour vous ouais j'entends que énormément de personnes ont été mis à l'arrêt ça peut être n'importe quoi mais c'est c'est vraiment vous pousser à prendre une pause c'est au niveau émotionnel au niveau physique mais en tout cas il y a énormément de personnes qui qui se sont retrouvées chez elles à à réfléchir voilà voyez on a le roi d'épée la vérité voilà c'est ça alors pour beaucoup c'est ça vous vous baignez vous avez baigné dans des énergies clairement le roi d'épée comme je dis le bon côté et le mauvais côté mais le mauvais côté c'est aussi la méchanceté l'énergie comment les basses énergies l'énergie négative ça peut aller très loin donc vous vous avez pu vous comporter vous comme ça ou vous vous pouviez être entouré de personnes et bien dans ces énergies là et là vous avez retrouvé vos esprits et c'est ça vous vous dites que finalement vous vous ne voulez plus baigner dans ces énergies alors là celles là elles sont tombées à l'envers on a l'as et le 2 hop là excusez moi on a l'as et le 2 de bâton alors l'as et le 2 de bâton et en plus elles sont tombées à l'envers donc c'est encore bon là je vous les montre à l'endroit mais l'as et le 2 de bâton c'est la lenteur les projets retardés les manques de le manque encore le manque de de motivation il y a des personnes ou des situations qui vous ralentissent j'allais dire comme d'habitude parce que c'est ça qui a fait que le temps est passé ouais là clairement ouais ouais vos projets parce que vous aviez projeté des choses vous vous êtes vous vous aviez prévu donc du changement mais il y a des personnes je le répète et des situations puisque voilà il y a des choses qu'on ne peut pas changer comme ça par exemple dans le niveau professionnel on ne trouve pas directement ou un logement ou quoi que ce soit mais c'est ça là il y a clairement des personnes qui et des situations qui vous retardent et du coup et bien vous baissez les bras vous avez ce manque de de motivation et avec le 2 en même temps en même temps on a la peur de l'inconnu ben c'est ça beaucoup de personnes c'est ça ont peur de l'inconnu sont dans l'indécision encore se demandent alors d'un côté votre coeur votre coeur votre âme quand vous pensez au changement et quand vous vous voyez déjà dans une situation beaucoup plus positive au point de vue énergie ben vous sentez que tout est fluide que tout va bien vous le sentez en vous même mais il y a toujours ce mental qui revient et qui vous met dans l'indécision qui vous dit oui mais voilà on sait jamais et puis ceci et puis cela et puis un tel et puis une telle donc vous êtes quand même encore dans l'indécision et certains ben aussi forcément dans le manque d'initiative donc vous vous y pensez mais vous ne faites pas forcément les actions ben pour que ça se passe hein ouais c'est ça et là vous avez vraiment ouh punaise vous avez vraiment l'occasion et bien que ça se passe mais forcément oui et ça a un rapport avec lâchez vous dites vos vérités dites clairement euh ce que vous pensez et ce que vous voulez euh ce qui ce qui ce qui vous rendrait euh et bien dans le bien-être et euh c'est ça il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire hein forcément et du coup ça va peut-être vous faciliter et ça va c'est pas peut-être c'est sûrement ça va vous faciliter le travail j'allais dire hein puisque justement si vous êtes dans le manque d'initiative par rapport à des personnes des situations mais en faisant ça c'est ces personnes et ces situations là qui vont se détacher toutes seules hein parce que c'est c'est et du coup bah voilà ça va se faire tout seul et euh d'où faites confiance à l'univers parce que des personnes qui euh ouh waouh bah alors là décidément il y en a trop des personnes à qui ça ne va pas plaire hein et euh et voilà ça se fera tout seul parce que c'est ces personnes là qui 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 vont prendre les devants on va dire hein mais euh je vous dis ça sera pour un mieux voilà voyez on a voilà le soleil et le 5 d'épée hein c'est vraiment euh alors le 5 d'épée on a là euh voilà c'est exactement ce que je viens de dire voyez les cartes sont euh euh les confirmations de ce que je dis c'est exactement ça euh euh moi les cartes je les utilise euh euh comme confirmation euh parce que voilà je dis je dis hein donc euh voilà ça résonne mais euh euh quand on voit euh euh la confirmation avec euh voilà une carte et bien euh voilà voyez le 5 d'épée c'est ça hein c'est les hostilités euh euh il y a des personnes qui vont le prendre mal voilà des personnes qui sont euh habituées euh par exemple quelqu'un qui travaille dans une boîte depuis 20 ans et qui maintenant euh euh eh bien a envie de changer euh euh qui était un bon élément ben forcément ça va pas ça va pas plaire au patron hein et euh en le disant clairement et en en vous ouvrant à vous-même j'allais dire hein et en disant clairement les choses euh alors là je parle d'un patron mais ça peut être n'importe qui hein euh et bien ces personnes et bien forcément voilà hein ne vont pas être contentes et euh ben ça va créer des hostilités d'ailleurs ça peut même cette carte là c'est aussi la carte de la malhonnêteté du vol et de la trahison hein donc euh voilà euh ouais il y a des personnes qui ne vont pas bien le prendre et qui vont euh on va dire euh donc euh ouais là clairement on a et c'est et là j'en reviens à ce que j'ai dit au départ le voile se lève vous allez voir le vrai visage de certaines personnes voilà hein vous allez vraiment voir le vrai visage de certaines personnes donc vous voyez ça va dans les deux sens c'est vous qui allez dire votre vérité euh et en même temps et c'est ça les choses cachées qui ne se voyaient pas euh qui vont être mises en lumière ben c'est ça c'est qu'il y a des personnes qui tant que tout va bien tant que tout roule comme elles l'ont comme elles le veulent tout va bien mais une fois que euh on se rebiffe et ben on se rebiffe ou pas hein mais voilà qu'on a envie de changement et puis voilà hein c'est pas c'est pas contre ces personnes là mais euh c'est ça le pire hein c'est que c'est pas contre ces personnes là c'est que voilà vous avez besoin de changement et puis voilà vous vous êtes rendu compte que vous ne euh euh vous ne euh vous n'avez plus le l'envie euh de de continuer comme ça et bien euh là vous voyez vraiment euh euh ben leur vrai visage hein clairement donc euh voilà voilà mais vous voyez on a le soleil hein euh je vous dis c'est un dans le négatif il y a du positif parce que et bien finalement ça vous rend ça va vous rendre un service vous allez sortir de ces situations et finalement vous vous direz waouh euh et c'est pour ça que j'étais dans ce mal-être parce que vous sentiez ces énergies hein parce que euh je vous dis le vrai visage des personnes on le voit dans ces cas là mais mais avant même si on le voit pas vraiment puisque c'est caché il y a comme un voile dessus mais on le ressent parce que leur énergie on la ressent depuis depuis toujours hein finalement hein et euh donc vous allez vraiment vers ce soleil et le soleil c'est aussi euh ben la polarité masculine hein donc c'est exactement ça la polarité masculine c'est celle qui met qui comment qui pose en action les choses dans la matière et bien c'est exactement ça vous allez pouvoir donc grâce vous voyez euh à ce qui va se passer hein et bien vous pourrez poser dans la matière le 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 mieux pour vous ce qui ce qui est le plus aligné avec vous même euh euh et être et bien dans dans ce que euh vous vous ressentez que vous n'êtes pas depuis longtemps vous ressentez depuis longtemps que euh que c'est comme si vous étiez comme euh dédoublé quoi hein euh euh vous ressentiez des choses vous 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 pensiez des choses votre coeur votre euh ben votre intuition hein vous disait des choses mais en même temps et bien vous écoutiez ben votre mental vous vous et 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 tout ce qui vous retenait hein tout ce qui vous retenait bah par rapport au passé par rapport aux engagements par rapport à à des personnes des proches ou quoi que ce soit euh des croyances limitantes des des mais voilà finalement c'est euh pour un mieux vous allez et 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 le soleil c'est c'est aussi euh c'est ça hein ouais vous êtes passé comme dans un passage à vide hein euh ça fait longtemps que vous que vous attendez ça ça fait longtemps que vous vous savez que quelque chose de mieux va arriver mais euh vous étiez comme dans un passage à vide d'ailleurs on en revient à euh euh comment à quand je disais c'est comme si vous vous stagnez mais en fait vous ne stagnez pas c'était euh euh un temps pour et bien justement comprendre et 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 voir hein avoir les prises de conscience sur tout ce que euh tout ce que vous avez justement euh bah vu et compris et euh euh et là avec le soleil et bien c'est clairement la la naissance le 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 ouais le 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 nouveau départ et vous allez vers le succès mais là le succès vraiment dans dans tous les domaines hein vraiment en alignement euh avec vous même c'est un passage euh à passer d'ailleurs c'est cette nouvelle lune hein qui est dans ses énergies là comment l'énergie du scorpion c'est ça c'est les eaux troubles hein c'est vous allez sortir des des eaux troubles euh 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 et c'est c'est des des sentiments très euh comment euh extrêmes hein c'est ça hein c'est extrême euh euh et je le redis encore avec ces cartes là c'est c'est pour un mieux parce que vous allez vraiment vous vous dire que vous vous avez bien fait euh c'est l'univers aussi qui va j'allais dire euh s'en occuper puisque euh euh d'ailleurs vous devez peut-être vous en rendre compte hein qu'il arrive des choses euh comme par hasard euh et que vous vous rendez compte de choses comme par hasard mais ça c'est c'est pas les hasards il n'y a pas de hasard c'est pour vous euh ben pour vous comment pour que vous vous rendiez compte hein de 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 ce qui se passait euh sous le voile hein mais là clairement euh vous avez cette occasion et d'ailleurs c'est énergétique vous vous beaucoup de personnes ne vont pas s'en empêcher il y a un moment donné ou et je revois encore le le la carte de de l'arrêt euh à un moment donné il se passe quelque chose et vous êtes dans l'obligation de rester chez vous euh et là vous n'avez rien d'autre à faire que de réfléchir euh euh mais en tout cas sachez que vous allez vers euh ben le succès le soleil le positif vers un nouveau départ alors c'est la libération de tout ce qui a besoin d'être libéré et transmuté alors quel message est-ce qu'on a des guides s'il vous plaît des guides un message s'il vous plaît aujourd'hui ce portail hop là merci ouais reste ancré dans ton présent ne fais pas de projection pour ton futur et n'ai pas de regret vis-à-vis du passé serre toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable voilà et c'est ça hein puisque on a vu avant que et bien euh parfois vous vous faisiez des projets etc mais que euh ben vous avez difficile à les mettre en action parce que vous pensiez justement au projet mais vous vous disiez oui mais si je le fais quoi est-ce qu'il va se passer et tout donc voilà c'est le futur hein euh donc voilà faites-les à l'instant présent voilà euh ce qui compte c'est là maintenant hier ben c'était hier demain ça sera demain si on pense à ce qui va se passer demain si on fait ceci ou cela ben voilà ce qui se passe hein parfois on le fait pas euh donc euh ben ça nous vient euh euh on se sent alignés en pensant euh ben quelque chose qu'on a envie de faire et bien on le fait on prend l'initiative de le faire ou de mettre en route euh ce qu'on veut mettre en route aujourd'hui et voilà waouh accueille l'abondance voyez c'est comme ça que vous allez aller vers l'abondance mais quand je dis l'abondance c'est pas seulement l'abondance euh euh matérielle ou financière mais c'est l'abondance dans tous les domaines l'abondance est à ta porte qu'elle soit allée qu'elle soit matérielle financière spirituelle ou sentimentale il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matérielle ouais c'est ça et bien en tout cas moi je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée tout dépend quand vous m'écoutez je vous remercie pour votre présence euh ben restez surtout voilà euh alignés avec vous même faites ce que vous ressentez c'est le plus important d'ailleurs vous le sentez physiquement quand vous faites le contraire hein euh voilà donc faites vraiment ce que votre coeur vous dit ne vraiment le le conseil hein là de de c'est de ne plus rien faire qui n'est pas euh avec votre coeur tout ce que vous vous allez faire à contre coeur on va dire ben ne le faites plus voilà clairement ne faites plus tout ce qui tout ce que vous pouviez faire à contre coeur parce que ceci parce que cela ou voilà hum parce qu'en faisant ça on s'enfonce dans le dans le mal-être et ça ne fait que qu'empirer voilà faites ce que votre coeur vous dit et ne réfléchissez pas à euh avec ce qui va se passer etc parce que le plus important et bien euh c'est votre bien-être voilà et surtout et bien faites n'importe quoi qui vous fait rire tous les jours parce que ça euh c'est c'est le rire c'est la santé hein on dit que le travail c'est la santé mais le rire c'est aussi la santé voilà allez moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt gros bisous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt